bonjour en route et bonjour sabrina je suis toujours tellement bien coiffé il ya toujours un truc particulier je pense que dans chacun de mes programmes il faut que je mette un truc spécial coiffure jour 15 j'écrivais il y avait des démo qui était vivant pour moi je j'ai fait un post ce matin j'ai mis en story sur insta sur l'idée de la psuché la psyché qui donc se traduit c'est un mot grec que traditionnellement dans les textes quand on le voit psuché on va le traduire par l'âme quand on traduit des textes comme j'ai pu le faire pendant pas mal d'années et en fait ce que je me rends compte avec présence 21 c'est que la conscience elle est amenée à être vécue la psuché ne demande qu'une seule chose c'est de grandir regardez la vie de tous les jours elle vit elle grandit elle change de forme continuellement bonjour stéphanie elle n'est pas en train de se regarder pousser dépousser mourir renaître elle est elle fait et la psuché quand elle est vraiment vécu dans son ici et maintenant dans sa présence dans ce qui fait son originalité et son unicité où il n'y a plus aucune limite la psuché elle est porte elle est porte de conscience et ça peut paraître un peu perché ce que je suis en train de dire et je l'assume totalement bonjour sylvie et mais maintenant j'ai fait du chemin j'ai eu cette phase et il m'arrive encore très souvent mais je me catche je me vois faire d'être perché je suis poisson je suis vata j'aime ça j'ai longtemps cherché à m'évader m'enfuir ça c'est mes zones sensibles c'est mes zones de j'ai envie de me casser parce que c'est chaud et là ce que je ressens avec vous avec moi avec présence 21 c'est que créer ces espaces où je ne je ne demande aucun résultat je n'attends rien la psuché la psyché je vous jure je la sens dans tout mon corps bonjour valérie je la ressens partout c'est quelque chose que je vis depuis tout le temps et qui m'a été demandé de de gainer comme dit ma lune de mes mentors de voilà d'aller faire du chatouranga d'aller d'aller faire de la planche et là mon pita était très content le feu il était très content parce qu'il était au service des de mes kochas était au service de tous mes corps et je trouve que d'aller tous les jours de créer ces espaces cette discipline cette dévotion cet engagement en plus vous voyez je peux pas me casser je vous ai dit que du 1er au 21 février j'étais là je suis là je suis là et je vois que ça me fait un bien fou et dans mes dans mes relations que ce soit professionnel personnel personnel ou intérieur avec des mondes des sensations je me sens c'est vraiment aligné et en tant que mentor vous pouvez mettre tous les mots accompagnante guide blablabla celle qui tient le cercle de feu par exemple celle qui tient le cercle du yogi mind voilà celle qui tient le cercle de présence 21 ça tient voyez c'est solide il ya des fondations solides et pas rigides ça bouge sa vie parce que j'aurais pu je vous avais dit au tout début que j'avais écrit des thématiques sur présence 21 j'y retourne régulièrement sur ces thématiques mais c'est plus ça parce que c'était la aurélie qui avait bien organisé et je ne refoule pas cette aurélie qui organise bien parce que mon mental c'est un fou il adore ça mais maintenant d'être entré dans cet espace avec vous j'ai laissé tout ce qui est vivant et toutes mes résistances être vues je pense qu'il y en a d'autres qui vont émerger c'est je sais pas si ça vous arrive de sentir qu'il y a un truc qui va arriver que tu te dis il y a un truc que je regarde pas et que ça va venir en pleine face et ces espaces que l'on crée font qu'on crée des fondations solides dans notre être notre système nerveux il est content il est pas au calme comme beaucoup de personnes vont vouloir être calme quand j'ai commencé le yoga dans l'éducation nationale alors au début je faisais du yoga pour moi après j'ai vu la neuro j'ai travaillé la neuroplasticité bla 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 donc moi j'aime mettre en pratique rester dans ma tête c'est bien sympa mais ça sert pas les gens avec qui je travaille donc j'ai en zone d'éducation prioritaire je me suis dit ça va être ouf ce truc ça a fonctionné direct pas besoin de 55 minutes pour expliquer un cours on peut se dire en vrai de vrai être connecté et c'est bon et je me suis dit tiens je fais du yoga je vais aller chercher est ce qu'il ya des formations qui me plaisent dans le milieu de l'éducation nationale non mais non parce que certaines autorités qui faisaient ces formations je on peut pas on peut pas me mentir vous savez il ya des formations des processus de de certification je les sens j'aime pas ça résonne pas en moi ça résonne pas dans mes valeurs dans ce que je veux dans ce que je suis et il était dit le calme construire le calme avoir une classe calme avoir des élèves calmes mais en fait j'en ai rien à faire moi je veux pas d'élèves calmes je veux des élèves vivants pourquoi je voudrais des gens en face de moi qui soient bien calmes bien jolies bien lisses parfait parce que parce que c'est c'est en moi que c'est chaud patate quand j'ai eu des classes où quand on est en zone d'éducation prioritaire il y a des classes c'est pas le truc parfait où on s'est imaginé où que ça allait être oh mon dieu ils vont écouter mon cours sur la proposition subordonnée relative ils vont faire oh j'ai compris et et j'ai rapidement vu que au bout de au bout de deux semaines je dis ah c'est pas ça que je veux il c'est en train de faire plaisir à madame l'anglais me faites pas plaisir parce que dans la vie je veux pas des gens qui fassent plaisir me faites pas plaisir dites moi la vraie vie quoi hum hum dites moi les vraies choses parce que je deviens plus solide quand vous me dites les vraies choses et présence 21 tout ce qu'on est en train de vivre c'est ça on devient solide à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur si je suis comme toi aucune formation de matière en éducation nationale question yoga yes et ça vient ouais des vrais élèves des vraies personnes en fait des vrais gens c'est parce que en fait je me suis autorisé à être vraie avec eux j'ai crié j'ai pleuré euh je me souviens de ce dernier départ au mois de juin je les ai pris dans mes bras boum que j'avais peur c'était chaud que j'avais pas envie de les quitter mais que je leur disais allez-y les gars là croyez en vos rêves ouh soyons vrais et ça demande beaucoup de beaucoup de soi en fait beaucoup de laissé être de de s'abandonner à je suis tout ça les gars je suis tout ça je suis pas la prof parfaite mais je suis vraiment heureuse parce que quand je viens à 8h ou quand je viens à 16h vous avez le droit à tout alors à 8h pour les ados c'était peut-être un peu violent dès le début donc je me suis j'avais ma playlist de 8h du matin et la playlist de 15h mais on est tous des élèves de la vie vraiment vraiment tous des élèves de la vie donc merci d'être avec moi dans Présence 21 on est sur notre troisième et dernière semaine Lucie hier a gagné cursus expansion ouh tu m'en diras des nouvelles et on termine cette semaine et je vous laisse enfin pour ceux qui ont travaillé avec moi enfin vous me connaissez hein je suis la vraie il se passe des choses aujourd'hui j'ai intitulé notre jour 15 guerrier de la lumière c'est pas de moi pour ceux qui ont l'immense chance d'être abonnés à mon podcast Aurélie au pays des merveilles ceux qui ne sont pas qu'attendez vous franchement ce sont des pépites et franchement allez-y vous choisissez votre plateforme dans ma bio vous avez accès à tous mes liens et il y a ce podcast en ce moment il y a les podcasts qui sont aussi sur ma chaîne YouTube moi ce que j'aime dans le podcast c'est que vous faites votre playlist vous téléchargez et vous allez vous balader hein on les écrans c'est bien sympa mais c'est juste pour se dire je reviens à la vie j'écoute la vie d'accord donc on met les écouteurs les gars et dehors je peux vous voir dehors vous mettez ça c'est pour ça que je fais le podcast c'est pour arrêter de me voir sur une caméra ça sent la rite de 43 ans Aurélie d'accord donc allez-y donc oui guerrier de la lumière donc dans le podcast sur le podcast dans le podcast à l'intérieur à travers voilà je fais plusieurs la première lecture que j'ai faite c'est de Untamed euh de Glennon Doyle et euh mais en traduction euh voilà donc moi je lis en anglais des choses comme ça on s'appelle pas Aurélie l'anglais par hasard mais euh vous pourrez aller voir ça ah 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 merci Sabrine on aime tes mimiques je te retiens toi je te retiens euh euh bonjour Marion et il y a d'autres lectures et je vous ai fait une lecture déjà alors oui c'est intéressant d'avoir l'écran euh donc de guerrier de la lumière moi j'ai pris l'édition de la trilogie parce que au début vous avez Maktoub ensuite vous avez manuel du guerrier de la lumière et après vous avez le manuscrit retrouvé donc euh voilà donc c'est assez long et donc euh moi j'aime parce que vous voyez il y a euh c'est une page vous en prenez une c'est pas un hein les rougons macars ou si t'as pas lu le tome 28 tu sais pas qui est ce personnage et quel est le lien et si c'est la fausse femme ou alors la fille de euh bon j'ai plein d'ironie mais c'est vrai que le 19ème siècle pour ceux qui ont été élèves avec moi vous savez que c'est pas mon plus mes plus grands paradis le 19ème siècle moi je suis une nana qui étudie des trucs d'avant Jésus-Christ donc euh voilà euh voilà je vais vous lire euh mais peut-être Sabrina le mien moi j'ai les éditions j'ai lu t'as la trilogie Sabrina ? donc parce que donc moi je disais c'est ça euh Maktoub manuel du guerrier de la lumière et le manuscrit retrouvé d'où ? d'où ? d'où ? d'accord ? euh donc de j'ai lu alright donc je veux je ne vais pas vous lire en portugais je mon accent en portugais est quelque peu breton donc on va plutôt arrêter là-dessus ah bah c'est pour ça Sabrina euh donc il y en a d'autres mais pour l'instant je vais me focaliser sur encore guerrier de la lumière pour continuer sur le fil d'Ariane qu'il y a dans mon podcast mais peut-être que je viendrai vous lire peut-être dans le podcast euh Maktoub euh le manuscrit retrouvé c'est un manuscrit donc euh pour moi la lecture est un tissu de conscience euh dans le dans le podcast je vous en parle le le texte c'est une c'est un c'est un tissu ça veut dire en latin euh c'est une texture donc vous n'avez qu'à regarder les tissus vous avez les abscisses vous avez les ordonnées et ça se croise on tisse on tisse des liens on à travers un espace-temps qui n'existe pas dans notre ligne temporelle de en ce moment là on est euh jeudi mercredi j'ai perdu je suis déjà à côté de la plaque on est mercredi 15 euh on rentre dans un espace on s'abandonne au tissu et on voyage à travers ce tissu et ce que j'aime faire c'est être à travers c'est être à travers donc vous allez vous installer comme vous voulez vous allez pouvoir l'expérimenter de différentes manières mais d'envisager les mots les phrases la on est vraiment avec la grammaire avec le tissu donc vous êtes co-créateur et c'est pour ça que je vous propose d'être en état de concentration de diana de de concentration de méditation pour laisser émerger la réflexion de ne pas se dire c'est ça la vérité mais d'écouter ces espaces entre les mots et de voir comment les mots interagissent avec votre corps avec votre souffle avec votre vie le but n'est pas de tout comprendre parce qu'à la fin je ne serai pas la prof de lycée j'aurais bien aimé être votre prof de lycée vous faire travailler sur un commentaire de texte mais c'est vraiment de vivre vivre le texte et si vous avez des enfants des adolescents si vous êtes un ado et qu'on vous demande un commentaire on vous pose des questions de compréhension c'est toujours la phase que je mets en place c'est d'être en soi en soi et d'écouter ce qui résonne d'écouter ce qui résonne ok parce qu'une fois j'avais posé une question à mon prof de littérature en seconde monsieur est-ce que quand ils écrivent les écrivains ils pensent à toutes les figures de style que moi je suis en train de chercher partout de décortiquer non moi je lui ai dit moi je ne pense pas parce que moi quand j'écris je ne suis pas en train de me dire hé mon dieu Aurélie qu'est-ce que tu fais une belle allégorie non l'allégorie elle est traversée je suis traversée par l'allégorie et donc si vous avez donc oui des enfants qui qui sont dans ce processus le mot ne lui moi ce que je dis souvent ce que je disais souvent j'ai encore du malin ce que je dis souvent ce que je disais souvent à mes élèves c'est que moi je vous apprends le mot technique d'allégorie de métaphore de comparaison d'attributs du COD des choses comme ça pour y mettre un mot technique pour que moi l'évaluatrice que je suis puisse être en correspondance pour me permettre de dire ah oui il a su ça donc ça rentre dans le livret scolaire mais c'est un pont de connaissance d'accord tout le vocabulaire que l'on apprend est un pont de connaissance moi quand l'élève me permet de me dire ça c'est une métaphore madame et voilà ce que je vis à travers cette métaphore pfff j'ai l'accès à son pont dis moi ce que tu vis et parfois ouais c'est pas une métaphore mais franchement je comprends pourquoi t'as dit que c'était une métaphore bon je vais pas me faire pédagogue aujourd'hui donc vous installez enfin non je suis toujours pédagogue j'arrête de me raconter des histoires oui et puis que vos enfants vivent les textes les lisent à voix haute que vous les lisiez ensemble que un texte il est pas dans un livre il est dans un coeur vraiment donc vous asseyez en regardant l'île de Groix comme moi ou vous êtes dans vos montagnes enneigées comme Sylvie ou dans les forêts comme Sabrina et laissez vivre le texte abandonnez-vous à lui et abandonnez-vous à vous tout est parfait tout est parfait comme j'aime le dire et moi avant de lire je vais m'installer avec vous parce que je suis très dans ma tête là en ce moment et j'ai envie d'être partout je pose cette intention de laisser glisser mon intelligence mentale partout de laisser glisser mes sagesse dans toutes mes cellules ressentez votre corps ressentez vos contours ressentez vos mains votre souffle votre nez vos regards juste dans votre ici et maintenant si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur percevez la lumière les yeux ouverts les yeux fermés cette lumière elle touche votre peau vos cheveux elle traverse les pores de votre corps et vous ressentez qu'elle trouve son pont elle aussi cette lumière elle traverse parce qu'elle l'a vu à l'intérieur de vous cette caisse de résonance cet espace de lumière ça résonne dans vos os dans vos fascias dans vos organes vous êtes lumière et vous êtes espace de compréhension paolo coelho écrit ici le guerrier le manuel du guerrier de la lumière observez comment ce titre résonne en vous il y a plusieurs mots ici manuel guerrier lumière et ce sont des mots qui s'assemblent comme ce qui est juste pour vous peut-être que vous voyez plus manuel plus lumière laissé venir manuel du guerrier de la lumière de paolo coelho je vais vous lire deux extraits pardon deux passages je regarde celui que je veux lire ou plutôt ce que mon guerrier de lumière a envie de lire en premier ça y est j'ai choisi relâchez les épaules relâchez vos mâchoires relâchez vos sourcils et glissez votre souffle long de votre colonne vertébrale quelquefois au milieu d'une bataille qui semble interminable le guerrier a une idée subite et parvient à vaincre en quelques secondes je vous la refais quelquefois au milieu d'une bataille qui semble interminable le guerrier a une idée subite et parvient à vaincre en quelques secondes alors il pense pourquoi ai-je souffert aussi longtemps dans un combat que je pouvais régler avec moitié moins d'énergie que je n'en ai dépensé pourquoi ai-je souffert aussi longtemps dans un combat que je pouvais régler avec moitié moins d'énergie que j'en ai dépensé laissez résonner cette question laissez-la vous traverser en réalité tout problème une fois qu'il est résolu paraît très simple respirez là-dedans la grande victoire qui aujourd'hui semble facile est le résultat d'une série de petits succès qui sont passés inaperçus j'adore cette phrase je la recommence la grande victoire qui aujourd'hui semble facile est le résultat d'une série de petits succès qui sont passés inaperçus alors le guerrier comprend et il dort tranquille loin de se culpabiliser d'avoir mis si longtemps à arriver là où il voulait il se réjouit de savoir qu'il est enfin arrivé le guerrier comprend et il dort tranquille loin de se culpabiliser il se réjouit laisser dans votre corps vivre ces mots ces vibrations loin de se culpabiliser il se réjouit autorisez-vous à vous réjouir du processus du problème de la difficulté de l'énergie dépensée du résultat obtenu vivant ce n'est pas une question de vitesse c'est une question de vie de tout ce que vous apprenez dans ce processus de tous ces petits succès que vous n'avez pas vus laissez ces petits succès émerger à travers votre peau vous êtes une somme de petits succès mes chers votre conscience les aperçoit juste en ce moment je viens juste d'observer que ce texte était écrit à la page 333 je vous laisse bouger pour faire la transition comme tout bonne dissertation vous pouvez bouger votre bassin vos épaules étendre vos bras sourire tirer la langue aller dans un autre espace pour accueillir le deuxième texte le dernier hum et j'ai été curieuse je suis allée voir la page il est écrit à la page 300 oui enfin Aurélie se permet de lire des textes pas dans l'ordre humm que j'ai grandi humm humm continuons humm 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 si vous ne saviez pas si vous ne saviez pas je suis j'adore la géométrie quand elle est sacrée mais elle l'est toujours observez vos parallèles humm vos segments vos diagonales vos perpendiculaires vos cercles et vos losanges dans votre vie vos détours et vos contours parfois le guerrier de la lumière a l'impression de vivre deux vies en parallèle dans l'une il est obligé de faire tout ce qu'il ne veut pas de lutter pour des idées auxquelles il ne croit pas un temps de silence pour écouter cette vie que vous vivez peut-être à certains endroits de faire tout ce qu'il ne veut pas de lutter pour des idées auxquelles il ne croit pas mais il existe une autre vie et il la découvre dans ses rêves ses lectures ses rencontres avec des êtres qui pensent comme lui une autre vie dans ses rêves ses lectures ses rencontres et c'est l'avenir aussi celle-ci cette vie tu vois c'est un tunnel je sais pas tu avais etla tu vois tu es une autre vie si tu vois l'entrée tu vois si tu vois ça vous pense-t-il. Je suis obligée de vous la redire. Il y a un pont qui relie ce que je fais et ce que j'aimerais faire. Peu à peu, ses rêves envahissent sa routine jusqu'au moment où il se sent prêt pour ce qu'il a toujours désiré. Peu à peu, ses rêves envahissent sa routine jusqu'au moment où il se sent prêt pour ce qu'il a toujours désiré. Oui, ses vies sont parallèles parce qu'il n'y a pas de pont. Ses vies sont parallèles parce que vous ne faites pas l'angle, parce que vous ne vous autorisez pas à être le centre de ces deux vies, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêts ou prêtes. Ayez foi constamment, ça c'est Aurélie qui le dit. Je vous lis le dernier petit paragraphe de ce texte qui n'est que petit dans les lignes mais puissants. Alors, il suffit d'un peu d'audace et les deux vies ne font plus qu'une. Aodaclia, en latin. Aodax, audacieux. Celui qui va au-delà. Celui qui traverse le pont, la passerelle. Dans la foi. Avec son jugement sûrement dans la poche. En montgolfière ou en parachute. Les deux pieds dedans ou pas. Ayez l'audace d'être le centre de votre vie. Ayez l'audace de demander du soutien à des amis de conscience. Ayez l'audace d'accueillir vos résistances. Ayez l'audace d'être qui vous êtes juste à ce moment-là. Et aussi, ayez l'audace d'être celle qui n'est pas votre idéal. Lâchez l'idéal. Soyez vrai, soyez vivant. Dans les airs, dans les terres, dans le feu, dans la matière. Mes deux lectures sont terminées. Elles ont traversé le pont vers vous. Je vous propose de laisser la matière du tissu vous envelopper. Peut-être à des espaces vous étouffer. Vous allez résister. Ou vous allez vous plonger dans ce pareo. Mais vivez ces tissus. Pleinement. Peut-être qu'il y a certains mots qui ont résonné et qui vont faire leur chemin. Je ne suis pas là à vous dire, demain, les filles, les gars, vous me faites le commentaire des deux textes. Non. Il en est hors de question. Parce que ce serait vouloir un résultat. Superficiel. C'est prendre le pouvoir sur le tissu. Non. Prenez un texte. Prenez un mot. Prenez une phrase. Prenez un symbole. Prenez une image. Et voyagez. nos fameux petits pas. J'adore. Et l'espoir que tout arrive quand c'est le temps pour nous et qu'on est prêt à passer de l'autre côté en toute sécurité. C'est génial. J'adore m'accueillir telle que je suis sans masque, ni artificien, guerrier pacifique, mais tellement puissant. Oui. C'est pas toujours. Il est plus facile parfois de faire la guerre parce que nous sommes en réaction avec notre subconscient. Il est plus difficile de rester dans la paix et d'avancer avec elle. Quelle puissance quand tu lis. Je les ai lus lundi soir, ces deux titres. Ah, cette gorge. Le pont se rejoint doucement. Les larmes coulent doucement. Oui, résonance. Oui. C'est marrant que tu les aies lus Sabrina. C'est ce matin où, vous savez, on prend par hasard. Ma fille a fait ça. Je le mets toujours d'accès. Et ma fille, elle aime bien faire cet exercice de prendre au hasard. Elle adore jouer avec le hasard. Comme sa mère. Comme elle. Je vous remercie énormément. Je vous laisse partager ce texte, cette méditation qui est un tissu de conscience. Et oui, si vous avez des enseignants autour de vous, n'hésitez pas. Je serais ravie d'entendre leurs suggestions. Et aussi, ceux qui ont bac de français. Ceux qui sont au collège, qu'importe. Moi, je le fais déjà avec... Enfin, ça a toujours été le cas avec... Dès que je lisais des histoires à mes enfants. C'était ça. Le vivant. Belle journée, Marion. Beaucoup de choses a raisonné en moi. Des prises de conscience. C'est très puissant. Je vous souhaite un magnifique jeudi. Si vous le prenez le jeudi. Magnifique journée, nuit, soirée, matinée, aurore, coucher de soleil. Qu'importe. J'adore présence interne. J'adore. Merci à vous. Bisous à Instagram. Bisous à Facebook. N'oubliez pas de me taguer pour que je puisse voir quand vous partagez. Et pour pouvoir recevoir le cadeau. Cursus ancrage plus expansion. Je vous embrasse. À bientôt. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada